Salut tout le monde c'est Pascal de Haki2Joy avec vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui en fait on va faire une petite vidéo parce que j'ai reçu un truc bien spécial et j'en suis pas peu fier, je le savais pas, je ne m'y attendais pas, je ne l'ai pas vu venir en fait je savais que ça allait s'en venir mais je n'ai pas vu venir la date à laquelle ça aurait dû arriver donc je suis extrêmement surpris dans le bon sens en gros, c'est une très très belle surprise et d'ailleurs j'aimerais d'avance remercier la compagnie parce que c'est la compagnie qui m'en a fait cadeau donc on va pouvoir en profiter, donc merci, merci, merci Creative Game Studio c'est vraiment un beau cadeau que vous venez de m'envoyer, on va faire des belles vidéos avec ça vous verrez mon aventure, je sais en plus que ma compréhension c'est que tout est disponible en version française en PDF bien évidemment mais en version française, je ne sais pas si ça l'est déjà disponible ou ça va le devenir mais ça c'est pas la fin du monde donc c'est pas grave j'ai bien hâte quand même de pouvoir faire des vidéos avec la version française imprimée ce sera très très cool donc voilà, c'est justement juste là j'ai reçu une petite boîte que je peux poser par exemple ici et j'ai reçu j'ai reçu la grosse boîte vraiment très grosse oh my god c'est vraiment lourd ça me fait juste penser que je suis vieux il faut que je m'en mette en forme vive le confinement donc voilà donc on se retrouve sur la table pour regarder ça ensemble petit unboxing de Chronicle of Drunagor et voilà allez, c'est parti donc voilà la fameuse totalité de ce que j'ai reçu en fait dans la grosse boîte donc on va faire un unboxing on va essayer d'aller le plus rapidement possible parce qu'on veut voir le contenu on veut voir des miniatures on veut voir des beaux trucs donc voici la boîte principale une expansion Chronicle en fait Spoils of War une autre expansion ici Adventure Pack The Wound of Locanar un Monster Pack ici une expansion ici The Desert of Elskar ici une autre expansion Rise of the Undead Dragon avec un énorme dragon à l'intérieur nous avons ici un personnage supplémentaire un héros supplémentaire très spécifique Kickstarter exclusif nous avons un Adventure Pack ici encore The Shadow World nous avons ici un set de dés des beaux dés spécifiques au Kickstarter je crois si je dis pas de bêtises dans cette boîte là nous aurons les comment s'appelle les plateaux de joueurs très très pratiques et dans cette boîte-ci nous avons la Build Your Own Dungeon donc la possibilité d'avoir des plateaux supplémentaires et des tuis supplémentaires pour créer ses propres donjons donc c'est pas négligeable vraiment cool donc voilà on va essayer d'aller le plus vite possible pour ouvrir ça parce que des vidéos d'un-duncing c'est super on voit du beau stock mais en même temps c'est long ça peut être très long donc on va ouvrir la grosse boîte j'ai essayé déjà de pouvoir essayer de récupérer pas mal de choses vraiment une énorme boîte on va poser ça ici des tonnes de portes QR code pour pouvoir découvrir et donc rajouter de la rejouabilité très important une petite annonce comme quoi en fait on s'en vient avec une expansion qui arrive bientôt sur Kickstarter aussi expansion qui s'appellera Apocalypse vraiment une énorme miniature sincèrement donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourra donner mais on s'enligne pour du gros et du lourd plein de choses à déponcher bien évidemment ça ma conjointe elle va adorer ça elle adore enlever ces trucs là je sais pas pourquoi ça la relaxe des tuiles des tuiles des tonnes de tuiles et encore des tuiles des héros plein de héros le livre d'aventure énorme livre d'aventure si je peux dire avec tous les scénarios qui est à l'intérieur le livre des règles qui est pas mal gros aussi 55 pages à mon avis il y a tout là dedans un petit guide start here en fait un guide qui va nous aider en sorte de tutoriel donc très très pratique avec ça on va pouvoir faire suivre par à pas comment ça fonctionne ils vont nous indiquer comment ça fonctionne les résultats c'est pas c'est très intuitif donc un tutoriel pour expliquer le jeu j'ai hâte de passer au travers pour voir si ça l'est vraiment une lettre de joueurs une lettre de la team Creative Game Studio qui nous remercie pad pour les héros pour pouvoir refaire plein d'aventures et sauvegarder nos affaires le livre d'interaction fermé scellé donc je ne vais pas l'ouvrir sûrement plein de spoils à l'intérieur donc on va laisser ça comme ça un beau petit sac pour mettre des dés ou des jetons ou whatever très très cool j'aime beaucoup mon relief et les fameuses boîtes Game Trays donc très pratique pour pouvoir ranger les personnages et tout ce qui va avec des dés à l'intérieur des cartes des tonnes de cartes très très bon ça tient en place les choses et ça aide aussi au rangement ça c'est super cool encore ici des affaires de rangement qu'on pourra utiliser sûrement pour ranger pas mal de toutes les tuiles encore des affaires de rangement ici très cool et là on arrive vers des premières miniatures ouh c'est parti donc on va commencer par ouvrir ça rapidement on va faire un petit zoom là dessus pour voir si vous êtes capable un peu de les voir voilà c'est pas mal hein je pense que c'est pas mal on va en sortir quelques unes essayer de voir si au niveau des héros on est capable d'avoir un petit zoom là dessus très cool un autre héros ou une héroïne parfait celui-ci je l'aime beaucoup j'adore ça oh je vais donner un petit coup dans la caméra c'est pas grave et encore un autre héros par ici voilà et notre fameux dernier héros parce que c'est de 1 à 5 joueurs donc ici un dernier petit héros parfait on va regarder un peu les monstres aussi vite fait focus focus j'ai dit un peu plus de focus voilà celui-ci je l'aime beaucoup très très cool vraiment très très beau pas trop près attention les oeufs voilà et les squelettes archers un peu plus près voilà et sorte de gargoyle on va dire je pense voilà ça c'était pour les héros et les monstres qu'on pourrait trouver de base voilà notre plateau pas été chanceux celui-ci est abîmé on peut le voir ici écrasé abîmé juste là ça aurait dû être un petit peu plus comme ça je pense mais ce sera pas si grave dommage il a pris un petit coup pendant le voyage on va dire je pense que c'est le boss final je pense que c'est le boss final très très cool et voilà peut-être ces sbires bire très cool aussi les amateurs de peinture vont se régaler très très bonne qualité vraiment très bonne qualité donc ceux qui font la peinture vont adorer ça et des tonnes de petits trucs comme ça super cool et je pense que là dessous c'est juste les fameux plateaux en relief pour faire la sorte donner l'impression comme ça plus qu'on est en étage et qu'on passe d'un niveau à l'autre ça a une importance quand on est en haut versus quand on est en bas donc voilà je vais essayer de les remettre j'ai de la difficulté c'est pas grave ça rentre comme ça et comme ça je suppose on remet ça ici dans ce petit coin là là tu penses que je me trompe pas pour remettre les affaires hop voilà on met ça ici en général on remet toutes ces affaires là et gros d'abord les petits trucs ensuite tiens lui on veut le mettre à plat tiens comme ça le fameux livre ça ici range tout voilà comme ça voilà ça va tenir je pense pas je pense pas que je vais tout casser ça va aller et l'apocalypse ici voilà on va descendre ça on rangera plus tard on va pas s'embêter voilà voilà alors quelle est la prochaine on peut voir celle-là tiens allez le Spurs of War yes sir petite variante au niveau des règles peut-être des nouveaux héros très cool et nous avons nos fameux personnages ici on va remettre ça un peu plus droit comme ça alors on y va on va y aller direct avec ça on va y aller direct comme ça je pense que ça sera mieux très très cool hop là tout range dans cette petite boîte tout a son emplacement beaucoup ceux-là aussi et nous avons ceci il y a quand même plusieurs copies de variantes plusieurs copies de variantes ça veut rien dire ce que je dis mais c'est pas grave ceux-là ça marche comme ça ou faut que je mette ma main yes ça marche et tant mieux voilà on referme ceci et on va chercher cela avec je pense tout plein de héros supplémentaires et ça j'aime les regarder j'aime les regarder j'adore un autre oh non un petit coup dans la caméra désolé ça peut ça peut donner envie de vomir quand ça bouge comme ça hop là j'arrive pas à voir encore l'endroit où je pourrais placer ma main du premier coup quand je mets une miniature une miniature je suis malheureusement pas encore équipé de super caméra 4K alors vous m'envoyez désolé c'est à peu près tout ce que je peux vous donner pour le moment on a aussi ceux-là qui sont cools très détaillés j'espère que vous pouvez le voir mais c'est très 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 détaillé au niveau des personnages et là j'ai beau j'en ai pas un seul identique dans cette boîte-là j'en ai vraiment pas un seul identique c'est ça qui est qui est super cool vraiment vraiment celle-là aussi très très cool celle-là aussi je pense ça c'est des compagnons heureusement j'ai ma main propre sinon ce serait dégueulasse à force de voir mon doigt je vous rassure j'ai pas les doigts dégueulasses et on a aussi je sais pas si je peux faire les deux en même temps non le focus n'arrive plus celui-ci sort du petit loup et lui un tout petit bonhomme voilà et ce que j'aime c'est qu'il y a plein de coffres ça c'est cool il y en a plein j'adore ça remplace les tokens de coffres et ça c'est vraiment vraiment cool et voilà d'autres personnages plutôt donc on peut remettre tout ça ici ça se rend oups je pense que j'ai embarqué le c'est ça le couvercle de protection de l'autre voilà comme ça ceci cela tac et on remballage et voilà on peut y aller avec cette autre grosse boîte ça entre va pas c'est pas grave on y va avec le Dessert of Elskar oh yeah et oui gros livre de scénario ça on adore tuile 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 on le regarde tout de suite on le regarde tout de suite on le regarde tout de suite énorme verre de sable très ragoûtant voilà énorme ici nous avons alors on y va il y a deux nouveaux héros et une nouvelle classe le barbarian donc très très cool ok allez voilà un héros deuxième héros ou héroïne les petites billes qui vont avec le verre le verre des sables et on a fait le tour et des coffres encore des petits coffres supplémentaires qui sont exactement les mêmes que l'autre donc voilà et avec personnage supplémentaire voilà next nous avons yep je garde celui-là pour la fin ok nous avons le monster pack numéro 1 je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça numéro 1 alors que je ne l'ai pas vu de numéro 2 nulle part sur le kickstarter très cool on y va avec ça on a lui qui est vraiment excellent vraiment vraiment excellent on a ses sbires très cool très cool aussi et la deuxième sorte de sbire voilà donc ça c'est en fait des monstres de plus qui doivent sûrement s'intégrer naturellement je vais mettre ça que je vais mettre à l'envers non je pense que je suis là comme ça peut-être plus non comme ça ça marche donc c'est ça des monstres de pack qui doivent s'intégrer au jeu il faudra juste regarder ça te fait des variantes de plus là on va y aller avec The Wound of Lecanor adventure pack adventure veut sûrement dire scénario qui va avec affaire de pirates excellent oui effectivement scénario qui va avec des tuiles sûrement de bateaux de pirates et pas de héros là dessus pas de héros juste des monstres alors deux types de monstres donc on a celui-ci avec une pince de crabe donc oui une affaire de pirate c'est confirmé juste en regardant ça et on a ceci voilà très cool hâte de partir à l'aventure sur les mers et voir ce que nous réserve les océans deuxième adventure pack shadow world shadow world je sais pas pourquoi j'essaie d'inventer des chansons alors que je sais pas du tout chanter allez mon dieu ouvre toi allez j'ai juste pas envie de trop écarter la boîte pour pas de l'exploser ce serait une très mauvaise idée et oui petite aventure ça j'adore tuiles et des vilains et tac première sorte de vilain tac première sorte de vilain ou de vilain comme vous préférez as-tu la tête coupée ? non c'est juste bizarre parfait deuxième sorte de vilain alors ça marche plus si je fais comme ça ouais il faut juste que je sois très prêt pour le focus voilà excellent on remet ça en place on ferme pour une fois les miniatures ne se promènent pas donc ce que j'adore avec Game Trace bon c'est sûr ça prend de la place ça fait du plastique supplémentaire mais ça fait des boîtes bien rangées assurées et protégées pour le transport Chronicle of Dragon pardon The Lord Rat c'est un Human Shadow Knight exclusivité je pense Kickstarter boîte énorme pour un seul bonhomme à l'intérieur mais il y a son grand plateau donc on n'a quand même pas le choix malheureusement d'avoir un Human mais c'est vrai c'est de l'espace utilisé perdu pour pas grand chose parce qu'il y a cette grande carte là et voilà c'est un petit peu ridicule mais ça s'appelle la vie je pense que c'est à cause de la boîte de ces cartes là en fait qu'il fallait que ça rentre donc il est cool il est cool par exemple on aime beaucoup très cool j'adore sa grande épée qui fait pratiquement sa taille au complet on met tout derrière on met tout dessus on met tout dessus on met tout dessus on encha de même tac fermé on met ça comme ça et voilà ça c'est bon on remet ça ici il nous reste oh non oh ouais je vais garder ça pour l'instant beau set de dés très très joli avec la particularité d'avoir un petit symbole ici à la place du chiffre 1 très très cool j'ai hâte de jouer avec ça aussi nous avons ici les player tray un peu compliqué à ouvrir c'est pas si important et de build your own dungeon qui donne finalement juste des plateaux supplémentaires ça c'est cool parce que les pure tray ça sert à maintenir en place toutes les affaires donc quand on a du stock que ça bouge un animal qui saute un enfant qui arrive par surprise un coup de vent on a trop bu d'alcool ça laisse les choses en place donc ça c'est bien pratique donc on regarde le sujet-ci pour la fin c'est The Rise of the Undead Dragon vous l'aurez compris il y a sûrement un gros dragon à l'intérieur même si sur celui-ci qui n'est pas le même on aurait pu dire tiens une grosse boîte il y a un dragon il n'y a pas de dragon j'aurais pu croire et on aurait pu croire qu'il y avait un dragon il n'y en a pas petite déception par rapport à la boîte m'attendait à un dragon j'en ai pas c'est pas grave on va vivre avec mais lui il y a un dragon et tout un dragon je ne sais pas si vous voyez la taille de la boîte tout un dragon ça contient aussi deux nouveaux héros une nouvelle classe ce palada on y va ouvrir un mastodon pour finir aventure qui va avec tac 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 et attention voici notre ami le méga dragon sort de là viens par ici mon ami sort et voilà c'est énorme c'est vraiment énorme là je n'aurais pas pas de problème de focus je suis même très loin pour pouvoir vous donner la possibilité de le voir parce que c'est vraiment énorme c'est quelque chose c'est énorme donc voilà énorme il y a même plein de détails au niveau du socle et il est vraiment et comment je peux dire mastoc je ne sais pas comment on pourrait dire ça mais il gros c'est pas du creux c'est vraiment pas creux à l'intérieur et on a les deux en fait deux héros supplémentaires avec les sbires et quelques coffres aussi supplémentaires ici des petits coffres supplémentaires là les deux nouveaux héros que j'aime beaucoup très cool et lui un autre avec un marteau tiens voilà et les sbires du dragon qui sont aussi très cool ils ont vraiment une masse énorme donc voilà on referme le tout et on a fait le tour tout ce qu'il y avait là-dedans ça fait beaucoup de choses sincèrement sur la table quand on y pense on referme tout ça j'ai mon petit garçon de 7 ans qui va vraiment être très content il adore quand il est des bonhommes donc on remet tout ça on remet l'autre jeu et voilà la totalité est là voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que cela vous aura plu j'avance un peu le micro si c'est le cas vous savez exactement quoi faire comme d'habitude vous faites un pouce vous abonnez faites la cloche donc vous pouvez voir c'est encore carton bordel je n'ai même pas enlevé les affaires ici sur la table voilà donc c'est impressionnant sincèrement c'est impressionnant énormément de stock je ne m'attendais pas à ça il y a vraiment beaucoup de matière et des très belles figurines très beaux composants c'est malade pour les amateurs de peinture vous allez adorer ça donc je vous souhaite d'avoir du fun pour ceux qui l'auront pris et qui vont le recevoir bientôt n'importe où vous êtes moi je suis au Québec je l'ai reçu voilà c'est fait et donc amusez-vous bien donc je ferai d'autres vidéos là où je partirai à l'aventure je vais peut-être attendre que la version française arrive ce qui devrait être le cas bientôt parce que j'ai vu dans la dernière news que la version française est en train de se faire réviser une dernière petite fois et je pense que ce sera celle-ci qui sera disponible avant les autres traductions ce qui est une bonne chose ce qui est très cool d'ailleurs donc voilà donc comme d'habitude je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent sur l'écran sur l'écran le le qui viennent de ma chaîne pour pouvoir passer le temps ça m'aide aussi à donner plus de visibilité sur la chaîne et sur youtube n'hésitez pas à aller regarder et faire des likes on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là portez-vous main amusez-vous bien et je vous dis à la prochaine bye bye bye